Ce livre, c'est pour ça qu'on est ravis de vous en parler. J'espère, Père Albert, que vous avez compris pourquoi on avait invité Raphaël. Mais pour une fois, Nangui, j'aurais préféré que vous jouassiez un peu la franchise. Subjonctif imparfait, c'est n'importe quoi. La quoi ? La franchise. La franchise. J'avais bouffé un peu le mot. Je ne vois pas ce que c'est. Au lieu, une fois de plus, de feindre un semblant d'intérêt pour l'invité de cette émission, Raphaël Arroche, que vous venez de citer. Bonjour Raphaël Arroche. Franchement, vous me demandez si je sais pourquoi nous le recevons. Alors qu'il y a à peine 10 minutes, vous étiez en train de tanser G&B, notre rédacteur en chef. Oui, ça vous êtes G&B. Mais G&B pour d'autres raisons. Je vous cite. Raphaël, pas encore qu'il vienne anonner ses chansonnettes, mais qu'il soit invité dans la bande originale pour un recueil de nouvelles, c'est n'importe quoi. Comme Jean-Baptiste vous objectait, pardon. Je savonne ce matin que le livre est évité chez Gallimard, vous lui avez rétorqué. Mais enfin, ce n'est pas le premier gribouilleur publié chez Gallimard, mon pote Philippe Labreau par exemple. Mais bon, comme d'hab, je vais m'extasier sur le bouquin en paraphrasant la quatrième de couvre. Que je cite. Raphaël Haroche nous décrit avec finesse, dans un style fin et puré, les états d'âme d'êtres malmenés. Avec ça et le pitch du père Albert, je peux tenir une heure et demie. Voilà dans quelle disposition était Nangui et puisqu'il attend le pitch, le voici. Dans Retourner à la mer, il y a un personnage qui aimerait aller se baigner. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce livre dont l'atmosphère m'évoque. Par certains côtés, celle des ouvrages d'Emmanuel Bov, mes amis. Ça, c'est pour faire un télo, mais c'est aussi un compliment. Mais si j'ai aimé ce recueil, c'est parce que j'ai été bouleversé de m'y retrouver. C'est à la page 95, vous pouvez vérifier. Ce n'est pas vrai, vous êtes dans le livre. Albert était venu dans la chambre de Jean-Pierre. C'était une pièce étroite, encombrée de toutes sortes d'objets, déambulateurs, hôtels bouddhistes, incensoirs. Coïncidence extraordinaire ! J'ai bien connu un moine qui avait pris pour nom de religion Jean-Pierre. En fait, c'était un ancien légionnaire culturiste roumain de son vrai nom, Miroslav Lecu, avec lequel je pratiquais l'haltérophilie. Il avait des pectoraux de taureau, des deltoïdes, des rhomboïdes, des faissoïdes de folie. À la suite d'un accident fâcheux, écrasement des parties honteuses par une barre d'haltère surchargée, Miroslav avait été frappé d'impuissance. Rien de grave, car comme moi, il avait fait vœu de jasteté. Mais je tentais quand même de lui faire recouvrir sa virilité en lui administrant des massages apaisants à l'arnica et en métozile et des bains de siège d'eau de lourde miraculeuse. Tout ça sans résultat. C'est bien que depuis, en guise de pénitence, je demande à Jean-Pierre de se servir de moi comme d'une halter et je l'encourage en lui criant « Vas-y, soulève-moi, arrache-moi, roumain, épaule-moi, jette-moi, soulève-moi encore et rejette-moi par terre comme une souillon en âne. » Mes souvenirs de tout ça m'a épousé. Bonne émission. Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter.